bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec clipster donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur archero donc voilà ça on s'en fout pour ceux qui connaissent pas archero c'est un jeu enfin à mon avis voilà c'est un jeu où en gros on a quelqu'un qui a des armes ou des archers et tout et en gros je vais vous montrer un peu donc là il ya l'amélioration ok donc inspiré je ne sais pas ce que c'est encore une petite récupération je récupère un petit peu plus vite il va améliorer le héros c'est 2000 ok ben je vais voir s'il peut pas d'art que je peux m'améliorer bon en tout cas voilà donc en gros la personne que vous voyez là c'est votre skin donc là tout ce que vous voyez sur les côtés c'est les armes que qui ont été équipés aux skins et là en dessous c'est c'est tout ce que tout ce qu'on a gagné là il ya des coffres donc voilà il y a des petits coffres je vais pouvoir l'améliorer un chiffre encore plus de dégâts et du coup voilà là on pourra normalement aller faire une petite game non merci mais c'est parti donc là on tombe déjà pas mal parce qu'il ya mûr je vais prendre le regonflable déjà parce que j'aime bien le regonflable commencé zebardi du coup là on est dans une pièce généralement il ya toujours des monstres mais faut toujours dépassé le crâne qu'il ya là et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu si vous bougez regardez vous ne tirez vous ne tirez pas du coup essayer de rester le moins possible en mouvement tout en essayant d'esquiver un peu les attaques hop hop il ya deux types d'arbres comme ça il y en a des verts qui qui m'ont qu'ils en mettent que sur les côtés il ya aussi des 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 je sais plus trop quelle couleur ils sont bleus je pense mais eux ils attaillent vraiment dans tous les sens ils sont rips là ou là pardon du coup qu'est ce que je vais prendre cercle de poison ça va permettre d'attaquer un peu mieux cercle de feu non monsieur je ne veux pas je ne veux pas du coup vrai je m boost pv ça ça augmente le nombre de pv qu'on a ok il prend cher hop il prend cher normalement je pense que ça c'est la deuxième ou troisième partie en tout cas j'en ai déjà fait une cela ils vont m'énerver voilà donc vous voyez là je reste en mouvement mais pas trop juste assez pour pouvoir esquiver mais pas assez pour me faire tirer dessus en 24 je vais mettre double flèche frontal donc en gros au lieu de tirer une flèche à la fois ça va en tirer deux à la fois du coup hop ça pour de mon truc pro du coup critique et généralement pour ceux qui ne connaissent pas quand vous voyez une grosse tête comme ça vous vous doutez bien qu'il ya un boss derrière je lui fais mal il n'y a rien compris à sa vie je suis j'en suis sûr il n'a rien compris le truc que j'ai oublié de dire c'est quand vous voyez un ange avec des ailes comme enfin un monsieur comme ça ou un ange avec des ailes mais généralement l'ange vous donne un peu de vie le le monsieur à la moustache là il donne des bons de l'argent et il ya aussi le le marchand ou être comme ça ou le diable cela il donne des trucs mais contre des trucs du coup je vais prendre quoi flèche en diagonale bonjour hop pensez utiliser aussi les cercles qui assure les côtés ça ça peut donner des de l'aide comme là je me sers de mes options cercles de feu et cercles d'obsidienne pour me défendre mais si vous voyez que vous êtes mal ne ne n'hésitez pas à vous éloigner le cercle c'est que pour s'ils font des combats rapprochés et si vous avez une bonne vie n'hésitez pas à aller attaquer non plus vous pouvez aussi ça va vous apporter ça va vous apporter ce que je veux dire donc ça peut aider à tuer plus facilement les monstres donc là c'est exactement comme j'ai dit donc là il ya un ange soit il va me proposer une option ou un soin ou un truc dans le genre et derrière il ya un marchand lui je vais vous montrer tout de suite ce qu'il fait donc la boost attaque ou soin je prends de soin et voilà le marchand vendeur mystérieux donc vous voulez il va il vendrait 45 parchemin contre 4400 pièces 400 émeraudes ou quoi un truc dans le genre j'ai l'avenue up oula ok déjà un mort hop donc vous voyez là j'hésite vraiment pas à aller les voir hop tiens petite attaque hop on est petite esquive on passe on les attaque on esquive on attaque je vais m'occuper d'eux aussi là bas ce qui est bien c'est que avec l'option ricochet avec l'option ricochet vous pouvez attaquer ça va rebondir contre les monstres en fait donc en gros quand vous mettez attaque ricochet donc en gros quand vous mettez attaque ricochet deux flèches par une flèche puis après maintenant deux flèches par deux flèches et là maintenant je fais tout 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 au lieu de faire tout donc regardez si vous appuyez sur pause vous voyez les compétences que j'ai déjà acquises donc le poison l'émur gonflable cercle d'obsidienne cercle de feu boost pv double flèche pro du coup critique flèche diagonale le ricochet contre les monstres et le tir multiple donc c'est un peu on voit un peu ce qu'on a comme option ça en appuyant sur pause tout simplement je sais plus parler moi j'ai un bug question pro du coup critique ouais allez je suis bien question vie ah non je les déteste ceux là bon et voilà je ne suis pas mort une seule fois donc vous avez vu je n'ai pas je n'ai pas hésité vu que j'ai cercle de feu et cercle d'obsidienne aller au centre des monstres pour qu'il se fasse attaquer par mes mes attaques circulaires si je peux dire ça comme ça du coup c'est vraiment un conseil que je vous conseille de faire un truc que je vous conseille de faire si vous avez une bonne vie ou que vous avez le boost pv ou quoi au fur et à mesure que si que vous demandez boost pv boost pv et tout vous allez avoir une vie de plus en plus grande et au fur et à mesure des soins vous allez avoir une vie plus importante du coup n'hésitez pas à les attaquer avec vos options là ça c'est une bonne option ainsi ça vous ça les tuera plus vite et vous gagnerez et votre vie vous la perdrez un petit peu moins moins vite là je me mets entre les deux hop tiens prends ça hop hop je vais aller m'occuper de la pop parce que lui il va m'énerver voilà donc vous voyez j'hésite vraiment pas à aller il essaie de me mettre quand même à distance pour pas trop me faire attaquer par donc là vous voyez je suis vraiment pas mal honnêtement mieux que ça je sais pas si on peut faire regardez donc là j'ai déjà plus ou moins 20 000 de pv j'ai encore boost pv du coup ce qui est bien aussi avec le boost pv c'est qu'un exemple là j'avais 15 000 aidés de pv pas 15 000 150 000 de pv en mettant soin on récupère la vie mais en mettant boost pv on récupère la vie et on évolue la vie du coup si entre soin et boost pv vous avez un choix à faire sans hésitation prenez le boost pv c'est un conseil boost attaque soin pour l'instant je suis bien du coup je vais pas ok regardez les oh punaise c'est horrible que les dégâts que ça fait n'empêche regardez comment je les rétale il mange là il mange il déguste je vais aller m'occuper des deux là hop il déguste dégustez déguste qu'est-ce que j'ai coeur vaillant normalement ça m'a redonné un peu de pv aussi si j'ai bonne mémoire donc là soin j'en ai tout de suite bien besoin ah non je les déteste ceux-là ceux-là ils balancent des boules de feu mince j'ai plus que 30 oh punaise bon allez voilà ah non pas encore bah du coup c'est c'est bon ce qui est bien aussi c'est quand vous revenez à la vie vous vous gardez vos options du coup ça c'est vraiment pas mal et en fait le truc que je me demande c'est quand on additionne plusieurs boosts enfin coups critiques ou des trucs comme ça je sais même pas si ça se dit si au fur et à mesure ça s'additionne ou si ça garde la même truc si ça garde la même puissance donc là regardez il y a un diable il va me proposer des trucs contre des pv donc acquérir la capacité flèche frontale contre 344 de pv rejeter regardez je reste à bonne distance limite je ne dois même pas bouger enfin peut-être pour esquiver les bombes il y a 2019 1912 1912 ce qui est bien aussi avec l'attaque quand on se fait attaquer en rond là avec l'attaque rond donc comme vous voyez là j'étais occupé sur ah tiens attaque éclair sans hésiter donc là j'ai attaque de feu attaque obsidienne et attaque éclair donc l'avantage avec cette attaque là c'est que si vous vous attaquez un monstre et qu'il y en a d'autres qui essaient de vous attaquer comme les serpents ou quoi ils sont obligés de passer par cette ceinture d'attaque pour vous atteindre et là vous leur faites déjà pas mal mal du coup euh si vous avez cette option de proposer dans le jeu n'hésitez pas à la prendre n'hésitez pas c'est un conseil qu'est ce qu'il va me proposer j'en ai pas besoin donc boost attaque donc là je devrais avoir l'attaque un peu boostée et c'est vraiment des boost attaque mineurs si là je m'en attaque à 1 hop 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 c'était vite fait ouais c'est compter avec l'arme mais du coup c'est compter avec l'armôqué b voilà je vais pouvoir améliorer voilà améliorer aussi l'attaque du monstre parce que c'est vrai que le monstre a quand même avoir quelque chose voilà 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 je peux améliorer en fait ça du coup là je suis vraiment pas mal du coup voilà je vais peut-être faire une partie 2 dans pas très longtemps parce que sinon la vidéo prendra un peu trop de temps du coup bah oui du coup en tout cas on va finir sur ça j'espère que la vidéo vous aura plu tout simplement si elle ne vous a pas plu faites comme vous voulez si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos pourquoi pas ça pourrait être une bonne idée et le truc qui me ferait vraiment mais vraiment très plaisir c'est que vous activiez que vous mettez le plus de pouces possible ça me ferait très plaisir en tout cas je compte sur vous si vous voulez une partie 2 il y a les commentaires qui sont là pour ça et en attendant je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo ciao ous-titres par Juanfrance